Tu t'entends tête à te foutre de tout pour que tu es Cubase 12 Waka waka, c'est nul On est désolé, on est désolé, on voulait faire une super intro et tout On s'était entraîné Arnaud Aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu, on va tester Cubase 12 Et on se dit, pourvu qu'il soit 12 Évidemment, on sait que c'est un test que vous attendez tous énormément Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Cubase 12 sur Audiofonzine C'est un des séquenceurs les plus utilisés du marché Ça fait quelques années qu'on sent qu'il y a des choses qui bougent chez Steinberg Mais là, franchement, il y a plein de petites choses Il n'y a pas forcément de grosses features groundbreaking comme dirait les Américains Mais il y a plein de petites choses super bien Et même au niveau du prix, on voit qu'il y a des choses qui ont changé Il faut parler de notre sponsor qui est Toman, évidemment Le fameux magasin Toman Donc on les remercie évidemment de nous aider et d'être le sponsor de l'émission Merci Toman, évidemment Ça fait longtemps, en plus qu'ils sont partenaires d'Eux On refait le patch Et puis nous, on trouve ça très très cool Donc merci évidemment Toman Alors je vois tout de suite dans le chat Quelqu'un qui dit Maintenant, il n'y a plus de .5 Donc c'est plus cher à chaque fois Et non ! Là, en fait, maintenant, il n'y a plus de .5 Mais la mise à jour coûte 100 euros C'est plutôt très très cool comme tarif Ça reste un des plus chers du marché Cubase Il est à 579 si vous n'avez aucun Cubase Deuxième excellente nouvelle C'est l'abandon Enfin moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle Du dongle physique E-licenseur Il garde une protection Cubase Et cette protection, elle va passer par Internet Donc à un moment ou à un autre, il faudra vous connecter En fait Même si vous n'êtes pas obligé de rester connecté tout le temps Boum ! Le voilà, le nouveau Cubase Donc comme d'habitude, tu as fait une petite session Sympa Oui, oui, voilà De haute qualité, il faut le dire Oui, voilà N'y voyez pas le fantasme de l'homme Mais plutôt le nilire de l'artiste On s'écoute ça et puis on en parle tout de suite Ah, c'est super Allez, point trop d'en faut C'est bien C'est bien, c'est bien Je me suis servi d'une base de piano Et je vous disais, il y a énormément de nouveautés dans ce Cubase Oui, alors on ne va peut-être pas tout vous montrer Parce que sincèrement, sinon le live, il durerait juste 15 ans Puis il y a des choses, en fait, il n'y a pas besoin de montrer Je vais commencer d'ailleurs par vous montrer quelque chose Que j'ai utilisé dans ce petit morceau-là Ça sort de Verve Verve qui est un nouveau piano Proposé par un Steinberg Ça fait partie de ces pianos next-gen Alors c'est très à la mode Parce que c'est un piano enregistré avec sourdine Donc c'est, voilà, pour égrener des notes comme ça Très musique de film Mais c'est un piano next-gen Parce que comme on l'a vu par exemple Avec les pianos sortis récemment Chez Native Instruments Ou le Hammer & Felt Qu'on avait fait avec Grégoire Dans un RLP précédent On a, en fait, un piano Mais on a aussi, en fait, un moteur Qui va rajouter des textures Avec un truc très particulier Ça se pilote, en fait, à la mode wheel Quand on met la mode wheel à 100% Parce que la mode wheel est faite pour contrôler Pour doser, justement, cet ajout de texture Et bien, quand on met la mode wheel à 100% On a le piano dry Et si on la met Plus on se rapproche de zéro Et plus on l'a Et là, vous entendez Donc, les petites réflexions métalliques Alors, il y en a plein, comme ça Il y a Je joue vraiment bien du piano, franchement Ouais, n'est-ce pas ? Ouais Ces petites compos J'en ai une autre Qui s'appelle bolero.cpr Que j'hésite à réaliser Parce que je pense Je ne suis pas sûr que ça partit Le bolero de Ravel, c'est un banger J'imagine que ça fonctionne Sur la convolution, tout ça On ne sait pas trop les technos qu'il y a derrière Et on a, en plus, une petite section d'effet Bien sympathique Avec du délai tennis de table et tout Non, franchement, c'est bien Le délai tennis de table Très bonne addition Parce que ce piano, j'allais dire Jouer juste comme ça Nature Il est déjà très bien Et puis, je vous dis Il a ce côté un peu moderne Ça va ravir ceux qui font de la musique de film Ou ceux qui veulent faire des ambiances comme ça Ça fonctionne très bien Ce n'est pas le plus intéressant Dans ce nouveau Cubase Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur Pour un truc Qui n'est pas hyper original De la part de Steinberg Mais qui a un effet Parce qu'on a deux nouveaux effets Dans ce Cubase On a un effet Qui s'appelle FX Modulator Et un effet Qui s'appelle Rise FX Modulator En fait, c'est quoi ? C'est un multi-effet À pattern Alors, vous voyez Ceux qui connaissent Chez Cable Guys Il y a un truc Qui s'appelle Shaperbox Et qu'on a testé Dans un VRLP aussi C'est un multi-effet Comme ça À pattern C'est-à-dire On peut faire On peut dessiner des courbes Et puis, on peut synchroniser ça Au tempo Et c'est super Pour animer des boucles Ou des trucs Un peu Pour animer vos soirées Franchement Là, en fait Vous voyez À la base, c'est ça La partie Et là, ça me permet De faire un effet Type ducking Un peu Comme je pourrais L'obtenir Avec un Compresseur Sidechain Mais, en fait On peut faire des trucs Beaucoup plus barrés Toc Ah, ouais Il y a la fréquence Qui change aussi Là Si on fait rentrer Un pitch shifter Là, ça peut être Carrément Le DAWA En sachant Qu'on a un barré J'ai envie de vomir Putain Alors, bon Ça, je vous avoue Que le pitch shifter Vous avez utilisé La coupe Parce que là C'est juste insupportable Ça permet de faire Tout ce que peuvent faire Les multi-effets Là, typiquement Donc, sur la base Que j'ai prise Je peux m'amuser Par exemple À rajouter de l'overdrive Hop Et vous allez voir En fait Je vais faire des randes D'overdrive Et je peux Synchroniser ça C'est pas hyper probant Le résultat Mais Attends Ah ouais C'est un peu mieux Est-ce que ça a de mieux Que le truc de Cableguise Là où Cableguise Garde quand même Un truc Très Enfin Garde quand même Un avantage Chez Cableguise En général On peut faire tout ça En multiband Mais par contre On a beaucoup plus De modules Que chez Cableguise Et on a notamment Par exemple Une reverb Ou un frequency shifter Chose qu'on n'a pas Chez Cableguise Donc Vraiment C'est éclatant Comme truc L'outil est très bien pensé Ça peut synchroniser Au délai Mais hop Un clic Et là Je passe en millisecondes C'est-à-dire que Si on veut faire groover Avec un petit décalage Il n'y a pas de problème Ce qui est génial en plus C'est que ça vous permet Même de faire des effets De scratch En utilisant Le time stretcher Qu'il y a dedans On va passer À l'autre effet C'est un nouveau Limiter Riser Qui vient En plus des limiters Qui avaient déjà Cubase Mais qui datait un peu Qui a été fait Pour avoir un temps D'attaque extrêmement rapide Et avec différents algos En fait Sur la release Il se trouve que Agressif C'est un truc Qui marche très bien Justement Pour squasher Les groupes de batterie Écoutez Bypass Pour voir Alors Bypass Effectivement Alors bon Là le niveau monte Mais on peut En activant Comper Passer de l'un à l'autre Et on voit Évidemment Que ça squash Alors ce sera encore Plus manifeste Sur une batterie Acoustique Avec des grosses Rooms Et tout Ça compresse bien Et en fait Ce qui est génial Sur ce nouveau limiteur Alors il est vraiment Mûr de briques Avec le côté Il détecte Les pics intersemblent C'est à dire que Quand vous lui dites Dépasse pas Moins 1 dB FS Il dépasse pas Il n'y a pas de problème Et donc A la faveur de plusieurs algorithmes Et de la possibilité Alors là Je me suis mis en auto Mais de régler ça Même en manuel Vous avez Un limiteur Bien polyvalent Assez moderne On en a fini Du côté des plugins Et on va s'intéresser En fait A des choses Qui concernent Un peu plus tout le monde Parce que ça J'ai envie de vous dire Verbe Ou les plugins d'effet Si vous étiez déjà Pourvu Vous vous en foutez un peu Il y a des choses Dont je vais vous parler Sans vous les montrer Déjà je vais vous dire Qu'il est optimisé Pour Silicon Pour les nouveaux Processeurs M1 Ils ont par exemple Remis au goût du jour L'Audio Warp Qui permet maintenant De travailler sur Plusieurs pistes En simultané On va pas vous le montrer Parce que c'est vraiment Intéressant Pour le coup Dans le cas D'une prise multi-micro Et ils ont même Un algo Qui permet de faire Gaffe à la phase Pour pas qu'il y ait D'opposition de phase Entre les différentes pistes Et on va s'intéresser Maintenant A VarioDuo C'est le Melodine Intégré A Cubase Et Melodine J'en profite pour vous dire ARA Désormais Peut fonctionner Au niveau d'une piste complète Avant ça Ça fonctionnait Au niveau du clip Ça veut dire que Quand vous avez Toute une édition à faire Mais c'est aussi valable Pour Vocalign Toute une édition à faire Sur une piste voix Vous n'êtes pas obligé de mettre Clip par clip Votre truc Vous pouvez L'affecter à la piste Et gagner Un temps précieux Une des nouveautés qu'on a C'est la piste d'accord Il a détecté Et c'est facile de la détecter Sur les événements MIDI Maintenant il est capable De la détecter Sur les événements audio Ça fonctionne plutôt bien C'est assez précis Ce qu'ils ont fait D'autant que ce qui est cool C'est qu'on a Voyez les accords en haut Et puis on a les modes Les gammes utilisées Ça c'est vraiment top Parce que du coup On voit direct Quand ça module En fait tout simplement C'est vachement bien Et ça nous permet D'enchaîner sur une autre nouveauté De cette version 12 Et qui concerne cette fois Vari-audio J'ai passé Mon synthé Attendez Oui c'est ça Mon lead synth Je l'édite En vari-audio Et là Je peux utiliser La piste d'accord Je lui dis De se caler Sur les accords Et les gammes Et normalement Si tout va bien Et que je fais ça Et ben voilà Vous voyez Je saute d'une note à l'autre C'est à dire que là Je passe du Si bémol Au dos Sans passer Par le si Je suis pas sûr Que ça existe Dans beaucoup d'autres stands C'est que Si ça gère en plus Les modulations Parce que voilà Typiquement On peut avoir un morceau Qui commence sur tel mode Et puis il y a un moment Qui va jouer tel mode Ou un accord Par exemple Emprunter un autre mode Et tout ça Et ben là Ça prend C'est super C'est là malgré tout Les limites du truc C'est comme tu le disais Ma grille Elle est plus simple Que ce qu'il a détecté Oui Alors même si j'ai des bases Qui tournent En fait J'ai des Ma base Je suis pas forcément En fait La fondamentale De l'accord Ce qui peut être Un peu piégeux Pour lui Je vais vous parler D'un truc Que je vais pas vous montrer Parce que Hélas Ça marchait pas Avant l'émission C'est une fonction Qui est vachement bien Quand vous branchez Un contrôleur midi Par exemple Un clavier Type Clavier Moi j'ai un complice contrôle Et direct J'ai eu les touches de transport J'ai rien eu à faire Direct Il reconnaît Alors déjà Il y a une bonne grosse base Quand même De mapping Prête à l'emploi Dans le logiciel Mais même Si vous voulez Éditer ces mappings Ou bricoler un mapping Pour une surface de contrôle Ou un clavier Qu'il n'aurait pas reconnu Vous avez un super utilitaire Graphique Qui vous permet En fait De dire Bah tu mets un potard là Et puis il va être assigné A tel script Il va commander tel truc Ca se fait extrêmement simplement Et c'est vachement bien Parce que C'est vrai que Le contrôle physique Ca a été une des révolutions De ces dernières années Dans la MAO Le succès De Live Est très lié A la réussite de Push Typiquement C'est à dire Que le fait Qu'on puisse De plus en plus Se passer de regarder l'écran Et de lâcher sa souris Pour contrôler C'est vachement bien Bravo Steinberg là dessus Il y a des nouveautés À foison Du côté de l'éditeur logique aussi Et il y a une nouveauté Par exemple Du point de vue Des fondus Alors je vous montre Là Un fondu Ah ouais C'est genre Bref C'est un fondu Rien à voir La musique Attends Là pour le coup J'étais bien bourrin Alors voilà L'éditeur de fondu C'est l'éditeur de fondu C'est plutôt Savoyard Ou Ouais C'est ce que j'allais dire Tu peux choisir Cantal Beaufort C'est hyper complet C'est à dire Que vous voyez vraiment Vous pouvez travailler Avec extrêmement de précision Et choisir vos courbes Et les éditer Et machin Et regarder Enfin Vous voyez les machins De zozo Que vous pouvez faire Au niveau fondu C'est extrêmement complet Mais c'est parfois Un peu usine à gaz C'est à dire que Pour éditer un fondu Vous vous retrouvez face à ça Et on fait Waouh Ils ont rajouté 4 consoles C'est à dire qu'avant On avait une mix console Maintenant on en a 3 de plus Dans une console Par exemple Vous n'afficherez Vous n'afficherez Que vos bus Avec vos effets Pour travailler À ce niveau là Dans d'autres Vous n'afficherez Que vos pistes Ou que vos instruments Virtuels Enfin ça veut voir Comment vous voulez Organiser votre travail Ce n'est pas sur cette version Que les cubasiens Vont déserter Vers la concurrence Loin de là Cette version 12 Ce n'est pas la plus Novatrice qui soit Mais il y a tellement De petits trucs Qui au quotidien Pourront vous changer La vie Et qui sont vraiment sympas Ne vous posez pas La question De passer de la 11 À la 12 Si vous êtes un cubasien Merci encore Tomane Évidemment De sponsoriser L'émission Toutes les émissions D'ailleurs Depuis pas mal de temps Maintenant Sur ce on vous dit A très bientôt Et un très bon week-end A vous Ciao Ciao Ciao